bonjour à tous mes amis voilà ça y est le 11 arrive c'est après demain on est samedi 9 donc lundi on ouvre les portes des prisons et tout le monde sort quoique les portes des prisons ça fait un moment qu'il y en a qui sont sorties et je parle pas que du déconfinement mais bon on a ouvert les portes des prisons voilà donc le 11 on ouvre les portes des prisons et nous ça allait sortir juste une petite parenthèse c'est que j'avais dit que j'allais prendre du recul mais c'est pas possible c'est pas possible parce que je suis je me sens dans mon coeur le besoin de partager avec vous plein de choses et tout en étant en restant dans la lumière et l'amour du partage du savoir et d'aider ceux qui ont encore des petits soucis à ouvrir les yeux de vraiment les ouvrir je disais donc que lundi nous allons tous avoir nos portes de prison ouvertes enfin certains auront des portes de prison ouvertes je pense que d'ici là toute la france va être verte et que il y aura plus aucun souci pour se déplacer d'un endroit à un autre tout en respectant les limites quand même parce que on peut pas aller au delà de 100 km de chez nous par contre les autres ont le droit de venir chez nous nous on n'a pas le droit d'aller chez les autres puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer au delà de 100 km mais les autres ont le droit de venir chez nous enfin l'espace Schengen en tout cas je comprends pas sérieux je comprends pas qu'est ce que c'est que cette façon d'agir que cette politique je sais pas bon déjà moi je crois pas à tout ça sérieux j'y crois pas ça c'est un grand enfumage voilà c'est un grand enfumage et comme je vous l'ai dit derrière ce confinement qui pour moi pour des raisons personnelles mais très favorable ne l'est sûrement pas pour beaucoup d'entre vous donc qu'est ce qui va se passer lundi je vous le demande entre ceux qui vont reprendre les cours enfin c'est surtout les enfants qui vont reprendre les cours hein les grands non les grands ils restent chez eux c'est pas grave c'est les petits qui vont reprendre les cours les parents qui vont retourner au boulot et entre parenthèses je remercie ceux qui le feront pas hein qui resteront chez eux non pas pour cette histoire du covid mais juste pour faire chier un petit peu nos petits macroniens hein il y a pas de raison après tout et encore alors du fait que bon lui nous a fait chier pendant depuis qu'il est élu donc si on peut un petit peu lui renvoyer la balle c'est pas plus mal donc tous ceux qui font appel à leur droit de retrait tous ceux qui se mettent en maladie alors je vous félicite et je vous tire mon chapeau servaites génial moi ce qui m'inquiète à l'heure actuelle enfin ce qui m'inquiète pour moi personnellement non je n'ai pas inquiète c'est pour vous que je m'inquiète je m'inquiète pour vous pour ceux qui ont décidé de le 11 de monter sur paris ou ailleurs et d'aller casser la gueule au gouvernement mais ben je vous souhaite bien du courage parce que eux ils ont déjà prévu aussi hein ouais et si vous y allez vous avez intérêt à être en costume de cosmonaute voire j'ai une idée prenez tous des armatures d'iron man ça risquerait de vous être utile parce que si vous y allez comme ça ben vous allez avoir des soucis c'est moi qui vous le dis alors que ce serait tellement simple de faire autrement tellement simple au lieu de lancer des alertes qui font peur à tout le monde et que tout le monde veut se révolter est-ce que vous croyez que ce serait vraiment une solution de se révolter d'aller billes en tête affronter les forces de l'ordre là qui sont encore sous l'emprise du petit macronien là est-ce que vous croyez que c'est vraiment une solution je pense pas hein c'est pas une solution la solution c'est de le faire chacun chacun chez nous en faisant de la désobéissance il vous dit de sortir rester chez vous il vous avait dit de rester chez vous vous sortez il vous dit vous portez des masques vous ne portez pas pourquoi pas de masques déjà ils en avaient puis ils ont fait brûler alors pourquoi en sachant que nous on avait ils avaient besoin ils allaient avoir besoin de masques hein pourquoi ont-ils fait brûler ce qu'ils avaient question c'est pas se foutre de la gueule du monde c'est pas partir à la dérive c'est pas partir en live ça hein donc les tests les masques j'en veux pas parce que parce que j'en veux pas c'est tout c'est j'ai pas besoin de masques j'ai pas besoin de masques les tests ah pardon des tests ah ils sont bien les tests oh top au taquet ouais quand on voit que et ça ça a été vu et approuvé il y a quand même des scientifiques je crois que c'est au canada qui ont fait des tests sur plus de 2000 enfin qui ont fait des tests sur plus de 2000 tests hein qui ont été testés faillibles c'est à dire que ils n'étaient pas sûrs du tout du tout du tout du tout et oui quand on voit qu'on trouve du covid sur une goyave faut se poser des questions quand même à un moment donné il y a quand même un truc qui n'est pas clair il y a un truc qui n'est pas clair hein à moins que quelqu'un qui a eu covid ait passé son virus à la goyave mais je vois pas trop comment le virus a pu se développer dans la goyave et je sais pas comment du tout la goyave a pu développer des anticorps contre le virus hein c'est une sorte d'anticorps en fait voilà c'est voilà c'est une sorte de connerie humaine aussi quelque part hein excusez moi mais c'est mon côté guerrier qui est voilà alors pas d'asques pas de tests alors le vaccin quand on voit déjà ce qu'il y a dans les vaccins je me demande ce qu'ils vont nous préparer comme vaccins c'est déjà pas prêt parce que je pense qu'il est déjà prêt et je me demande si dedans il y aurait pas vous savez des trucs soit pour nous changer l'ADN soit des micropuces des micropuces pour nous suivre vous voyez voilà pour ceux qui n'auraient pas le téléphone par exemple et qui auraient fait comme moi hein bête que nous sommes et idiot que nous sommes avons enlevé toutes les applis du téléphone et qui laissons notre téléphone à la maison quand nous partons ou alors que nous avons juste un téléphone 3g juste pour appeler etc ouais bah non il faut qu'on soit tracé donc il nous faut ce vaccin voilà il nous faut ce vaccin bon donc mais je pense pas qu'il va être rendu obligatoire hein sauf pour ceux qui vont le demander forcément parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont demander ce vaccin hein ouais ouais ce vaccin il va vous rendre plus malade que vous n'êtes mais c'est bien demandez le vous avez tout à fait raison et vous avez le droit de le demander tout va bien c'est votre problème c'est votre santé c'est votre vie moi je m'en fiche le vaccin j'en veux pas vu les merdes qu'il y a dedans hein vu les maladies dont j'ai été victime moi déjà depuis les autres vaccins j'aime autant vous dire que moi le vaccin c'est miette voilà donc pas de test pas de masque pas de vaccin pour ce qui est de l'appli alors on en parle même pas hein je vais vous donner la réponse j'ai enlevé toutes celles qui étaient sur mon téléphone c'est sûrement pas pour aller en mettre une autre qui va me suivre partout et ouais bon enfin elle va pas me suivre partout puisque si jamais sur le téléphone sur lequel je suis en train de faire la vidéo le téléphone il restera à la maison elle va pas me suivre partout non bon on aura les drones pour nous surveiller ah mais moi je vais commander des cagoules chez les corses hein j'ai commandé des cagoules histoire qu'on ne voit pas mon visage pour faire obstruction hein bah oui hein que voulez vous hein sortir en liberté voilà donc avec les cagoules corse vous mettez un masque de carnaval par dessus et quand vous passez vous faites une caméra vous lui faites coco hein et tout voilà donc pas de vaccins pas de cagoules euh pas de cagoules pas de masques pas de vaccins pas de masques pas de tests pas d'appli pas de 5g non plus puisque je suis descendu en 3 c'est pas pour monter en 5 hein voilà il faut faire de la désobéissance citoyenne non mais là je plaisantais c'est vrai quoi que je plaisantais qu'à boitier hein parce que ce que je vous ai dit que je voulais pas je veux vraiment pas hein donc ça c'est nettoyer régler on passe à autre chose euh il faut faire de la désobéissance citoyenne si vous voulez arriver à quelque chose la plus la plus grande et la meilleure façon en fait de euh n'être pas d'accord avec ce système et de euh euh de le montrer en fait on est pas d'accord mais c'est juste de retrouver notre liberté de faire ce que nous on a envie et euh l'indifférence être indifférent vis-à-vis euh il vous pond une loi bah c'est bien bah il a pondu sa loi mais c'est lui qui l'a pondu vous avez rien demandé vous avez demandé quelque chose vous non ? elle vous concerne pas c'est toi non ? bah nul n'est censé alors on dit nul n'est censé ignorer la loi ouais mais euh nul n'est censé imposer une loi à celui qui ne l'a pas demandé c'est c'est comme ça voilà et moi j'ai rien demandé du tout j'ai rien demandé voilà et moi je suis venue sur terre pour m'incarner pour euh vivre l'instant présent pour euh aider pour apporter ma pierre à l'édifice aux choses qui se passent actuellement mais euh nullement pour euh être euh prisonnière euh d'un bonhomme qui n'a ni ni âme ni coeur qui est un psychopathe fini et ça c'est pas moi qui le dit hein attention psychopathe c'est pas moi qui le dit hein c'est un professeur allemand qui a fait l'étudiant du petit macronien et qui a dit que c'était un psychopathe bon ça j'avais pas besoin qu'un expert me le dise je m'en étais rendu compte tout de ça je sais pas pour vous mais c'est mon cas ah bah il est fou bah oui oh bah il part en live hein il part en live et bah il c'est un électron libre lui ça y est alors il pose il décide hein il décide c'est comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça après il refile ces ces merveilleuses idées au gouvernement et démerdez vous avec ça trouvez moi quelque chose moi je m'en lave les mains bah il s'en lave tellement les mains que ceux de son côté et il sont en train de tourner de l'autre bah il il va s'en trouver tout seul ce cher monsieur voilà alors il fera peut-être ces deux ans de mandat mais je pense qu'il va ramer hein il va ramer il va ramer hein parce que s'ils sont partis lui tourner le dos il lui restera plus rien hein à part les 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 grands riches de ce monde mais comme les grands riches bah ils sont en train d'avoir quelques petits soucis en ce moment ils ont des problèmes il y a beaucoup de plaintes contre eux il y a les Rothschilds et Rockefeller il y a Bill Gates il y a tout ça ça va pas bien du tout pour eux hein moi je vous le dis ça va pas bien hein donc du coup il nous le fait payer à nous voilà alors c'est à nous de voir si on accepte ou pas est-ce qu'on accepte de payer ou est-ce qu'on n'accepte pas de payer est-ce qu'on accepte de rester des esclaves ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on décide de faire un pas en avant et d'arrêter cet esclavage mais ça tient qu'à nous hein ça ne tient qu'à nous et faisons le pas alors oui je suis pour les petits rassemblements les petits rassemblements entre nous sur des boîtes mail que l'on vide régulièrement je suis tout à fait d'accord pour ça hein des idées qu'on échangerait pour voir un lendemain meilleur ça c'est tout à fait mon truc mais alors partir au combat au risque de me prendre des LBD des grenades lacrymogènes dans la gueule non mais est-ce que j'ai l'air aussi con que ça ? non il n'y a pas écrit idiot là hein il n'y a pas écrit stupide non mais c'est fini ça hein c'est pas le coup d'affronter l'ennemi de pleine face non 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 l'ennemi c'est l'indifférence l'ignorance vous ignorez votre ennemi c'est comme ça qu'il faut le faire enfin à mon sens hein c'est comme ça qu'il faut le faire ignorez votre ennemi hein apportez lui ce qu'il ne veut pas et qu'est-ce qu'il ne veut pas ? la désobéissance il veut que vous soyez gentil que vous soyez sages que vous soyez obéissants que vous écoutiez ce qu'il vous dit et surtout ne désobéissez pas acceptez tout ce qu'il vous dit bon il y a un grand renfort de lois derrière ouais bon on fout les lois hein ça fait pour être contourné les lois et puis il y a tellement de façons de et c'est pour ça qu'il y a le nombre de de façons qu'il y a de contourner les lois tout en reste tout en faisant semblant de les respecter voilà mais c'est juste ce qu'il faut faire c'est juste ce qu'il faut faire enfin en tout cas moi c'est ce que c'est ce que je vous conseille voilà c'est ce que je vous conseille c'est de respecter tout en ignorant voilà voilà donc que si jamais je me fais attraper par une force de l'ordre hein parce que j'aurai pas de masque et que je finisse au commissariat ben je finirai au commissariat c'est pas grave voilà puis comme je voudrais pas me faire tester ben je refuse ils pourront pas me faire signer un papier comme quoi j'accepte le test parce que j'accepterais le test parce que s'ils me font signer un papier comme quoi je l'ai accepté et qu'il ne m'a pas été imposé comme je ne signerai pas le papier nous pourrons pas me faire de test auquel cas je porterai plainte voilà c'est pas plus compliqué que ça et avec toutes les plaintes qui sont au dos ben chaque plainte en plus c'est un problème en plus qui arrive hein ok voilà je passerai la nuit au commissariat et puis après enfin ça me dérange pas c'est quoi le problème je suis en accord avec moi-même donc il n'y a aucun soucis là-dessus ah puis je rappelle le téléphone bien sûr ah non non c'est pas con de la bête hein pas de téléphone donc si je veux appeler mon mon mari pour qu'il vienne me chercher il faudra que je prenne l'oeuvre c'est pas long c'est pas long ben oui, mais j'ai décidé de sortir sans rien ben non, plus de téléphone, plus de papier, plus rien libre, comme l'air et advienne que pourquoi ? je m'en fous, je m'en fous qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse de toute façon ? qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse ? de toute façon, je sors sans papier je sors sans papier sans carte d'identité, sans rien du tout je sors si je vais à pied, bon ça va être un petit peu plus compliqué pour eux il faudra vraiment qu'ils m'emmènent au poste sous diverses raisons mais comme je ne répondrai pas il faudra vraiment qu'ils aient une bonne raison mais une bonne, un béton pour m'emmener au poste mais si je suis en voiture ils n'ont pas besoin de papier il y a la plaque d'immatriculation ils n'ont pas besoin de papier avec la plaque d'immatriculation, ils ont accès à tout d'où ils ont besoin de papier ils n'ont pas besoin donc je ne vois pas pourquoi je représenterai mes papiers je n'ai pas besoin ben ouais, j'ai ma carte d'identité j'ai tout ça parce que des fois on est loin d'aller on puisse avoir l'autorisation d'aller au-delà de 100 km et qu'on nous autorise à partir en vacances c'est qu'on décide d'aller voir un pays étranger genre le Portugal par exemple tiens, on va aller visiter mon pays ça peut être que je ne vais pas aller ben j'ai besoin de la carte d'identité ben voilà à moins de finir dans la soute avec les bagages ben j'ai besoin de ma carte d'identité donc on va la garder pour l'instant puis de toute façon on n'y place après depuis le temps moi j'ai 54 ans depuis le temps que j'ai ma carte d'identité ils ont toutes les infos sur moi donc c'est pas trop le problème et puis au final je ne pense pas que ça aille aussi loin je ne pense pas que ça aille aussi loin pour la simple et bonne raison que le peuple se soulève grâce à ce confinement voilà grâce à ce confinement alors il y a eu ceux qui sont dans un délire et dans une peur atroce que le système s'effondre parce qu'ils voyaient tout partir avec et ils se disent ça y est c'est la fin du monde alors moi je dis non c'est pas la fin du monde c'est la fin d'un monde mais pas la fin du monde il y a ceux qui se disent ouais chouette on va pouvoir ça va changer ça va changer c'est bien le confinement leur a permis d'ouvrir les yeux et du coup comme ça a leur permis d'ouvrir les yeux ils ne voient plus ce qui se passe donc ils ne peuvent plus se révolter enfin se révolter dans leur coeur et ils se disent ben attends moi je ne suis pas d'accord avec ça mais je voudrais ça alors comment je peux faire et internet alors là c'est le bonheur vous avez une réponse à toutes vos questions il suffit de chercher posez une question il vous répondra il n'y a pas de soucis et vous trouverez toutes les solutions adéquates vous trouverez toutes les solutions oui et ainsi que toutes les réponses adéquates à vos questions voilà il suffit de chercher posez une question demandez et vous aurez la réponse et puis il y a ceux qui avaient déjà les yeux ouverts avant dont je m'orgueille comment on dit non je me félicite voilà je me félicite de faire partie c'est à dire que j'avais ouvert les yeux déjà avant le confinement le confinement m'a permis de travailler sur moi de travailler sur ce qui me plaisait ce qui me plaisait pas de travailler sur le fait de savoir exactement ce que j'avais besoin est-ce que j'avais besoin de tout ce que j'ai est-ce que je peux me passer de certaines choses est-ce que je peux vivre ma vie en plein bonheur est-ce que je peux vivre ma vie en plein bonheur sans tout ce qu'il nous propose d'acheter sans tout ce qu'il nous propose pour recommencer la même vie d'avant non j'ai pas besoin de tout ça j'en ai pris conscience j'ai pas besoin de tout ça les médicaments j'en prends pas j'en prends plus et je veux même j'irai même plus faire ni de mammographie ni de test ni rien du tout parce que j'en ai rien à foutre à réfléchir advienne que pourra advienne que pourra voilà moi je suis à 100% pour les plantes je suis à 100% pour les huiles essentielles d'ailleurs j'ai passé un hiver au taquet avec les plantes et les huiles essentielles pas un médicament pas un médicament ah si je raconte des bêtises en fait pas un mais deux je prends deux médicaments voilà j'en prends un pour m'aider parce que j'ai souvent des soucis avec comment vous dire avec mes poumons on va dire donc je prends un sirop de temps en temps pour m'aider à évacuer et je prends un anxiolytique vraiment quand ça va très mal quand les énergies sont très fortes parce que quand elles sont très fortes je suis un peu dépassée par tout ça et si je veux arriver à me concentrer et à me revenir sur moi j'ai besoin de calme j'ai besoin de et quand on est entouré de bruit c'est très compliqué d'avoir du calme en soi donc c'est vrai que j'en prends un peu je ne veux pas en prendre beaucoup et je vais les diminuer petit à petit mais ce ne sera pas comme ça évidemment puisque ça fait plus de 40 ans qu'on prend des médicaments forcément on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain mais petit à petit en les remplaçant par donc les huiles essentielles et les médicaments que nous offre la nature voilà alors si en plus on écoute notre corps qui nous dit il y a un truc là qui ne va pas il y a un truc que tu as mal fait ça ne va pas à nous d'aller voir pourquoi ça coince vous savez quand même que vous vivez dans la peur depuis le confinement ah ouais ce virus il est incroyablement dangereux incroyablement dangereux il ne fait pas plus de morts que celui de l'année dernière ou celui de 2018 hein et pas plus hein mais alors je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont réussi à arrêter le monde pour un virus qui était moins grave que celui des années précédentes enfin qui faisait moins de morts il atteignait plus de personnes mais il faisait moins de morts paradoxal et on a mis tout le monde en quarantaine le monde entier enfin et trois quarts du monde en quarantaine quand même parce que si vous allez en Amazonie ils ne sont pas en quarantaine hein non ils ne sont pas en quarantaine ils ne savent même pas qu'il y a un virus à vous dire de là à ne pas être en quarantaine non ils ne sont pas en quarantaine il y a d'autres pays aussi hein l'Arctique là-haut la Finlande les pays froids là-bas aussi on n'a pas entendu parler de virus on ne va pas ils vivent leur vie tranquillose permanent pas de problème ils n'ont pas peur donc le virus ne l'arrête pas le problème c'est que la peur la peur apporte non elle ne l'apporte pas si elle vous apporte de l'angoisse et à partir du moment elle vous apporte de l'angoisse ben vous avez peur et la peur diminue vos immunités je vous l'ai déjà dit et je vous confirme et c'est confirmé par d'autres que moi et c'est confirmé par des médecins donc je me base sur ce que disent les médecins en étant moi-même la preuve puisque je l'ai vécu donc la peur diminuant l'immunité les défenses immunitaires forcément ben il n'y a pas que le virus c'est ça que vous risquez d'attraper vous pouvez attraper une bronchite vous pouvez attraper allez savoir mille et une choses ben à partir du moment où vous avez peur et que vos défenses immunitaires descendent et bingo oui vous l'avez dans le dos voilà donc une chose très importante arrêtez d'avoir peur parce que tout ceci n'est qu'un jeu c'est un jeu de l'ombre qui veut nous mener de son côté sauf que nous grâce à ce confinement et ben pour ma part et pour beaucoup d'autres vous surtout sûrement ont ouvert les yeux ils se sont dit ben non on n'est pas d'accord on n'est plus d'accord avec ça on va changer et ça bravo je vous félicite vraiment du fond du coeur parce que c'est un grand travail c'est un travail très compliqué et si vous avez réussi à le faire ben je vais faire mon chapitre parce que c'est vraiment très difficile très difficile et donc vous avez déjà gagné la partie à partir du moment où vous n'avez pas peur et que vous avez compris dans quel jeu vous étiez ce qui se passe avec ça ça ne nous atteint pas au contraire ça vous fait rire parce que vous voyez comment vous voyez leur jeu vous les voyez s'agripper et puis vous les voyez se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il y en a qui dit ça l'autre qui dit ça l'autre qui dit ça tout le monde dit tout et n'importe quoi et au final vous rigolez parce que vous dites moi je sais ce que je vais faire mais par contre ils ne s'affrontent du tout ben non puisque eux ils vont réagir selon la façon dont vous vous allez réagir mais comme ils ne savent pas ils vous espionnent en fait là vous voyez là je vois bien le coup on en reparlera on en reparlera mais je vois bien le coup que on vous ouvre à la porte de la prison là jusqu'à pendant l'été pendant l'été histoire de refaire tourner l'ensemble des choses et puis vous allez voir reconfinement au mois d'octobre allez l'automne l'automne l'hiver ouais ben on aura encore droit à la grippe on aura encore droit à toutes les autres maladies mais je pense qu'il y aura un virus encore plus plus en mettant que celui-là qui va venir encore vous reconfiner vous reconfiner on va vous faire encore gonfler les chiffres on va encore vous dire qu'il y a des morts par milliers des milliers des milliers et ben vous serez encore confinés et vous rentrerez encore dans le jeu parce que celui-ci ne vous aura pas servi de leçon par contre eux ils auront étudié votre façon de faire alors tout dépend de comment vous allez réagir maintenant si vous décidez de réagir correctement et de leur dire moi votre jeu de vos trucs vous machin j'en ai rien à carrer vous pouvez vous les mettre où je pense je mène ma vue comme je m'entends et ben ils auront perdu l'aparté par contre je suis au regret de vous dire que il y a des gens qui vont lui laisser leur vie et oui ceux qui continuent à y croire et ceux qui veulent absolument porter un masque ceux qui veulent absolument être testés ceux qui veulent absolument le vaccin ceux qui disent que la 5G c'est fait pour l'évolution et qui ne voient pas le rapport entre le vaccin et la 5G et ben ils risquent d'être surpris ils risquent d'être surpris mais pour ça il y a une solution une solution auxquelles certains croiront d'autres ne croiront pas c'est votre problème c'est pas le mien je vous informe je vous apporte l'information à vous d'en faire parce que vous si vous montez vos énergies si vous montez vos vibrations la 5G ne vous atteindra pas elle ne vous effleurera même pas voilà mais pour ça vous montez en énergie comment faire pour monter en énergie ben soyez heureux soyez dans la paix soyez dans la joie soyez dans le bonheur regardez ce qui se passe autour de vous rigolez faites la fête soyez heureux et vous montez en énergie et vos énergies aideront la terre maintenant bon la terre elle est toute seule en énergie mais elle ça sera plus facile pour nous parce que les énergies en ce moment elles sont costaudes je ne sais pas chez vous comment ça se passe mais alors chez moi c'est costaud costaud ça nettoie ça nettoie ça nettoie ça nettoie ben oui mais plus ça nettoie et plus on ouvre les yeux ben oui et plus on ouvre les yeux et plus on voit que ça déconne ça tombe pas voilà donc je ne suis pas une voyante je non je n'ai pas ma boule de cristal non 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 je suis tellement maladroite que j'aurais été capable de la casser donc ça n'est pas la peine je ne suis pas voyante mais alors je ne suis pas sûre que notre petit monarque n'aille pas au bout des deux ans qu'il lui reste je pense qu'il ira au bout malgré tout parce qu'il y a encore les finances qui le poussent derrière il y a encore les lobbies il y a encore un certain Bill Gates et à Facebook et tout qui le soutiennent et oui peut-être qu'il ira il ira au bout voilà tant pire des pas il ira au bout par contre ce que je peux vous dire avec certitude c'est que l'ombre est en train de vivre ces derniers moments et ouais c'est comme une pioche qui s'accroche sauf qu'on l'a déjà coupé la tête donc là c'est le côté nerveux vous savez quand on tue un poulet je ne sais pas moi mes parents faisaient des élevages de poulet plutôt que les achetés dans le commerce je trouvais ça très macabre et je ne mangeais pas du tout le poulet avec bon coeur mais mes parents faisaient des élevages de poulet et j'ai vu ma mère plus d'un tour la pauvre elle coupait la tête du poulet et le poulet sous l'effet des nerfs et tout pof il s'envolait alors il nous saignait la maison et quand je vous dis saignait c'était saigné parce que comme il avait la tête coupée le sang giclait et le poulet avec ses ailes il partait en courant sauf qu'au bout d'un moment ben il est tombé ma mère a plus le ramassé là c'est pareil avec l'ombre c'est pareil la tête on est en train de la lui couper il reste encore les tentacules mais les tentacules sur la tête elles vont vite perdre de leur effet mais pour ça il faut que vous vous preniez conscience que tout dépend de vous et de chacun d'entre nous et oui parce que si vous n'en prenez pas conscience vous allez la faire revivre cette pieuvre oh certains la font sûrement revivre d'ailleurs pour certains c'est même déjà nettoyer allez mais j'en appelle à ceux qui ouvrent les yeux j'en appelle à ceux qui qui veulent changer et ben changez qui vous en empêche personne prenez la décision de changer prenez vous êtes libre prenez la décision de changer moi je l'ai prise je passe souvent pour une faldingo pour une éliminée pour tout ce que vous voulez et c'est que des étiquettes rien à foutre ce qui compte c'est que mon coeur il me dit je le sens pas alors je le sens pas c'est pas bon voilà tout simplement si vous suivez votre coeur vous serez content vous serez heureux vous serez dans la paix dans la joie dans le bonheur vous n'aurez plus peur rien rien ne vous attendra il y a pour toujours moment où rien ne vous attendra et ben la vie sera belle puisque vous ne serez plus atteint par rien et que vous l'ouvrez dans le bonheur dans la joie dans votre coeur voilà une petite vidéo comme ça avant lundi surtout bon courage à ceux qui reprennent et puis bonne chance à ceux qui veulent aller se battre sur Paris enfin en plus vous avez très bien fait poster votre message sur Facebook c'est vraiment l'endroit idéal pour être sûr qu'ils vont vous attendre là-haut et même si vous n'allez pas là-haut ils vont vous attendre ils savent déjà où vous allez même si vous ne leur dites pas ils le savent déjà donc bon courage bonne chance que la paix soit avec vous et d'ici ça me fait rire désolé ça me fait rire voilà il y en a Esaïe ils aiment bien sûr taper sur la gueule mais enfin c'est long c'est leur choix c'est pas le bien quant à moi je vous souhaite tout le bonheur du monde soyez heureux soyez dans la paix soyez dans la joie éliminez la peur vivez votre vie vous êtes maître de votre vie je vous le dis je vous le répète personne ne peut vous empêcher d'être qui vous êtes c'est-à-dire des gens merveilleux des gens lumineux et des gens qui sont remplis de soleil et d'amour et c'est une prochaine vidéo je vous aime je vous embrasse à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio